C'est ça, les gobelets. Marc Favreau, Luturant, je les aimais tellement, ces gens-là. C'était des artistes, c'était des... Ah! OK. Vous êtes déjà là, OK. Hum! Écoutez, on va se le dire, la série Nos Géants, c'est sérieux. C'est une série sérieuse, OK? On parle de politiciens, d'entrepreneurs, d'hommes en costume cravate, là. Moi, j'ai envie de vous parler d'un clown. Je vous vois venir, là. J'ai pas envie de vous parler de moi, nécessairement. Non, non. Je vais vous parler d'un clown, mais... Pas n'importe lequel. Marc Favreau est né dans une famille montréalaise aisée en 1929, qui est l'année du crash boursier. Mais ça marque aussi le début de la Grande Dépression, hein? Et parlant de dépression... Bien, le petit Marc, il grandit dans un milieu bourgeois assez carré, hein? Laissez-moi vous dire que... Ça arrivait pas tant à la maison. Non. Surnommé le Lonesome Cowboy... Piu-piu! 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 Par ses proches, c'est un indépendant. C'est un anticonformiste. Mais surtout, Marc, c'est déjà un petit clown. Là, c'est pas moi qui le dit. C'est les amis de son quartier, Notre-Dame-de-Grâce. C'est ses camarades au collège, frère du Sacré-Cœur à Victoriaville et de l'Académie Kerbe à Outremont. Disons que notre Lonesome Cowboy... Piu-piu! ...a la capacité de se faire expulser d'une classe piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu... Piu-piu-piu-piu... Piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu... Plus vite que son nombre, OK? Le petit Marc, c'est un élève qui est distrait, mais pourtant, c'est quelqu'un de brillant. C'est quelqu'un de très cultivé, il même en avance sur les autres. Et comme sa sœur Renée et son frère Bernard, qui ont fait l'école des beaux-arts, Marc, c'est un créatif. Puis pour un créatif, rester assis pendant des heures sur des bancs d'école... OK? Allant à 17 ans, Marc Favreau décide de quitter l'école. C'est terminé, bye, OK, c'est fini. Et dans cette période-là, qu'on a longtemps appelée sans trop de nuances la grande noirceur, lui, il voit sa société changer. Un changement qui est provoqué notamment par les artistes, dont ceux du refus global, qui bousculent les conventions, les mœurs, l'ordre établi. Marc Favreau, lui, il n'avait pas l'intention ni la prétention de changer le monde, mais il sentait cet appel-là de l'art. Il fait ses premiers pas de comédien sur les planches de l'école du Théâtre du Nouveau Monde. Son talent, son aisance sur scène sont très vite remarqués et il remporte même le premier prix de la comédie après avoir décroché le rôle de Pierrot dans Don Juan de Molière. À la même époque, alors que le petit écran vient juste d'apparaître dans les foyers québécois, on parle des années 1950, Marc Favreau fait ses premières apparitions à la radio et à la télévision. On le voit notamment dans les téléromans Le Survenant de Germaine Guévremont et 14 rues de Galet d'André Giroux. Et à Paris, Marc Favreau apprend aux côtés d'un ancien pensionnaire de la comédie française, le comédien et émetteur en scène, Jean Valcourt. Et c'est à son retour au pays, à la fin de cette décennie-là, qu'il incarne pour la première fois le personnage de Sol, le clown-clochard, pour l'émission Jeunesse, la boîte à surprises, diffusée à Radio-Canada. Sol apparaît d'abord en duo, aux côtés de Louis de Santis, dans Baie-mé-sol, puis avec Yvon Dufour dans Sol et boutons. Parallèlement à ça, Marc Favreau joue l'un des rôles principaux dans un des populaires trailers de la télévision québécoise de l'époque, Les enquêtes Jobidon. Mais c'est aux côtés de Luc Durand, dans Sol et gobelets que Marc Favreau devient une icône populaire. Sol et gobelets, sol de grêve de pistolet. Ils marchent sur la tête, même quand c'est pas leur fête. Sol n'est pas une cloche, c'est une sacrée galop. Diffusée entre 1969 et 1972, puis re-re-re-re-re. Stop! Re-diffusée. Cette émission pour enfants va marquer toute une génération de Québécois. C'est vélomatique. Automatique. Dans la tradition de la comédia de l'art, on dirait que Sol, c'est un auguste. C'est un personnage un peu minable, naïf, enfantin, paumé, un peu comme Charlie Chaplin, qui est d'ailleurs une de leurs grandes inspirations. C'est le genre de bonhomme pour qui, là, changer une ampoule, c'est un projet d'une ampleur de Manic 5, mettons. Et si Favreau, c'est l'Auguste, eh bien Durand, c'est le clown blanc. Ingénieux, malin, souvent tanné de l'imbécilité de son acolyte. D'un, 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 c'est de l'Arma. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'Arma? Oui. Il est rustre, peut-être. C'est dur de vivre avec une galoche. Bien, quand les deux se rencontrent... Allô? Allô? Bien, on a droit à un savoureux mélange. C'est comme si l'innocence dansait un tango... ...avec le génie. Et au début des années 1970, Marc Favreau commence à danser seul. Il fait sortir seul de l'écran pour le transposer sur scène dans un format one-man show. Mais il n'en perd ni l'innocence, ni le génie. Et ça va être un succès phénoménal. J'étais haut comme ça, mon perplexe me disait toujours. La santé, tu sais, c'est ça qui passe avant tout. Et moi, je pense qu'il avait drôlement raison parce que c'est vrai. La santé, ça passe. Au Québec, comme dans le reste de la francophonie, on découvre un genre de cirque où le français est en vedette. Sol jongle avec les consonnes, avec les voyelles. Il fait faire des saltos arrière aux syllabes et il fait toutes sortes de contorsions à toutes sortes de mots. Pauvre petit poisson! Il avait pas compris combien c'est dangereux d'essayer de vivre au crochet de l'homme. Puis, c'est pas juste pour le show, hein? Au-delà des enfants, Sol parle surtout aux adultes, ce qu'il aime appeler les anciens jeunes. Il nous fait réfléchir avec ses calembours, avec ses mots-valises. Il est rempli d'observations aiguisées sur la spiritualité, la politique, l'éducation, la tradition, le monde du travail, les rapports hommes-femmes. Fini le ramasse-niette! Fini cueillir la manne des manipulateurs! Fini! Sol, c'est un philosophe. C'est un commentateur social. Au référendum de 1980, Sol se mobilise même pour le camp du oui. Oui! 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 Mais sa conscience des enjeux sociaux lui enlève en rien son innocence et son statut de sans-abri lui enlève en rien sa bonne humeur. Marc Favreau refusait de voir la moindre tristesse dans son clown. Il disait que si Sol trouvait un verre dans sa pomme, il serait content de voir que le verre s'est trouvé une maison. Je pense qu'au fond, c'est ça le plus bel héritage de Sol. C'est qu'à travers le rire, il nous offre un retour à l'imaginaire et à la poésie de l'enfance comme un remède contre le désenchantement du monde. Donc, au-delà de son génie linguistique et de sa puissance comique, c'est sa candeur et son optimisme qui marquent les esprits. Et ça, mes amis, c'est extraordinaire! Sous-titrage Société Radio-Canada ...